Regardez l'autocorrelation, en réalité ce qu'on fait c'est quoi ? On fixe l'individu, le i ne bouge pas, maintenant c'est le t qui bouge. Donc on va regarder un individu donné, est-ce que la valeur donnée pour un individu à l'instant petit t, est-ce que c'est corrélé par rapport à sa valeur à l'instant t moins 1 ? Donc on voit que là-bas le i il est fixe, maintenant c'est le t qui bouge. Là on parlera d'autocorrelation, par exemple si c'est un individu alpha, on va dire est-ce que la valeur d'une personne qui s'appelle alpha ou Amadou, prenons Amadou, donc est-ce que les valeurs puissent par Amadou à l'instant t, à l'instant t moins 1, à l'instant t moins 2, est-ce qu'il y a une corrélation pour les valeurs puissent par Amadou sur les données passées ? Pareil aussi pour Moussa et ainsi de suite. Donc pour l'autocorrelation, c'est l'individu, le i il est fixe, et maintenant comme le nom l'indique, l'autocorrelation. Auto ça veut dire, d'habitude si vous calculez la corrélation, c'est entre deux variables distinctes. On va dire par exemple, est-ce que la consommation est corrélée à l'épargne ? C'est ce que vous avez l'habitude d'entendre, est-ce qu'il y a une corrélation entre la consommation et l'épargne ? Là vous voyez que c'est deux variables distinctes. La consommation et l'épargne, là on parlera de corrélation. Une corrélation entre deux variables distinctes. Donc la consommation, l'épargne, l'épargne, la consommation, peut-être l'investissement. Tout ça on parlera de corrélation. Ici, au lieu de corrélation, on utilise le terme d'auto, auto, auto ça veut dire que vous restez sur vous-même. Autoflagellation, ça veut dire que vous vous blessez vous-même. Il s'est autoflagellé, ça veut dire au lieu d'aller blesser un autre, vous faites du mal à vous-même. On parlera d'autoflagellation. Donc là c'est pareil. Donc auto, ça veut dire que vous restez sur vous-même. Donc autocorrelation, cela veut dire quoi ? On ne regarde pas une corrélation entre deux variables distinctes, comme dans l'exemple que vous avez donné, épargne. Par exemple, ou consommation PIB, ou consommation revenu. Mais là on regarde la corrélation sur la même variable. Si vous regardez la corrélation sur la même variable, on parlera d'autocorrelation. Maintenant comment regarder une corrélation sur la même variable ? Donc il ne faudrait pas laisser sur place. Donc ça veut dire que pour la variable à l'instant t, on va regarder est-ce qu'elle est corrélée à la même variable, mais décalée d'une période. Donc est-ce que x de t est corrélée à x t moins 1 ? Vous voyez que c'est toujours la même variable, mais sur des décalages différents. Donc là c'est ce qu'on appelle autocorrelation. Et sur les hypothèses, donc qu'on a eu à estimer à travers la commande x t rec, on admet qu'il n'y a pas d'autocorrelation. Ça veut dire que quand vous regardez un individu, les données d'un individu ne sont pas corrélées. Pour n'importe quel individu, si vous regardez, donc les EIT, les termes d'erreur EIT ne sont pas corrélés, donc par rapport à ces valeurs passées. Et dans la pratique, comment on arrive à savoir est-ce que les termes d'erreur EIT, est-ce qu'ils sont corrélés à EIT moins 1 ? On utilise, on avait dit, la commande xt sérieux. Donc c'est la commande xt sérieux qui permettait de détecter est-ce qu'il y a une autocorrelation. Là, on parlera auto encore une fois parce qu'on travaille sur la même variable mais décalée au cours du temps. S'il y a la présence d'autocorrelation, donc il faudrait aussi utiliser les commandes associées à ça pour gérer l'autocorrelation. On avait vu que la commande xt reg AR permettait de le faire. Maintenant aussi, on pouvait utiliser, si on avait des données de panel, la commande xt GLS qui permet aussi de gérer l'aspect autocorrelation. Maintenant, pour l'hétéregionnalité, ça c'est la variance. Vous avez montré aussi un document. Généralement, on fait l'hypothèse d'homogénéité de la variance. Ça veut dire que d'un individu à l'autre, quand vous regardez la variance de εIT, où les εIT, c'est les termes d'erreur. Souvent en économétrie, les hypothèses, c'est sur les termes d'erreur. À l'instar de ce que vous avez vu dans le modèle MCO. Donc quand vous faites les hypothèses, c'est les termes d'erreur. Vous allez dire que les termes d'erreur sont centrés. Les termes d'erreur sont... Il y a absence de corrélation entre les termes d'erreur. Vous allez dire peut-être que les termes d'erreur suivent une loi normale, etc. Donc tout se passe au niveau des termes d'erreur. De la même manière aussi pour les données de panel, tout va se passer sur les termes d'erreur. Donc selon les hypothèses, quand on a homogénéité, ça veut dire que la variance de εIT, c'est égal à σ², qui est constant, indépendamment de l'individu. Donc tous les individus ont la même variance σ². Si c'est le cas, on parlera d'homogénéité. Et pour faire ces tests-là aussi, on a deux approches. On peut utiliser l'approche XT test, qui est beaucoup plus pratique si on a des données de type panel micro. Et on a la commande aussi XTGLS, ce qu'on appelle le ratio de vraisemblance, que l'on peut utiliser pour détecter aussi est-ce qu'il y a homogénéité ou pas, donc au niveau de la variance. Donc voici à peu près par rapport à votre question. La différence entre hétérogénéité et autocorrélation. Autocorrélation, comme le nom l'indique, c'est de la corrélation, mais sur la même variable, décalée au cours du temps. Pour l'hétérogénéité, là, il n'y a pas la corrélation, c'est plutôt entre individus. Là-bas, le T, il est fixe. Maintenant, est-ce que la variance de εIT, est-ce que c'est la séparée que la variance de εJT, où I et J sont deux individus différents? Quand il y a homogénéité de la variance, alors quel que soit l'individu que vous prenez, la variance de εIT de cet individu-là est une constante. Là également, on avait vu que la commande XPS3 nous permettait de pouvoir détecter est-ce qu'il y a de l'hétérogénéité ou pas. S'il y a de l'hétérogénéité aussi, on peut corriger à travers la commande VCE robuste. VCE robuste. Donc, comme je l'ai dit, j'avais partagé un document. Je pense que si je n'ai pas encore partagé la base de données, je pense qu'on avait partagé même la base de données. J'avais donné le profiteur. Donc, vous pouvez vous-même ouvrir la base de données, prendre le fichier que je vous ai donné, et puis vous faites les commandes étape par étape. Donc, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, comment faire le test de Haussmann, comment faire des tests d'autocorrélation, comment faire des tests d'hétérogénéité. Donc, on avait vu qu'au préalable aussi, il fallait installer les commandes XTE test 3. Il y avait la commande XTE test 2 qui permettait de regarder s'il y a une dépendance. Est-ce que l'individu I est lié à l'individu J ? Là aussi, c'est différent de l'hétérogénéité. Donc, l'hétérogénéité de la variance n'a pas un lien avec l'indépendance des individus. C'est pourquoi c'est des tests différents. XTE test 3, c'est pour regarder est-ce que la variance est homogène ou pas entre les individus. Et XTE test 2, par exemple, peut être utilisé pour regarder est-ce qu'il y a un lien, est-ce qu'il y a une dépendance entre les individus. Donc là également, si l'hypothèse n'est pas vérifiée, alors il faudra aussi proposer des modèles qui puissent intégrer la dépendance. Et tout ça, la commande XTE zls permet de le faire. La commande XTE zls. Si on est dans les données de type macro, donc micro, il y a la commande, donc si c'est l'hétérogénéité, on avait dit, on peut mettre VCS robuste. Il y a la commande aussi XTREC avec l'option Closer qui permet d'intégrer aussi la présente autocorrelation et un peu d'hétérogénéité. Voici ce qu'on pouvait dire par rapport à ça. Donc le document que j'ai partagé, c'est un document qui est bon parce qu'au moins, ça vous permet d'apprendre petit à petit. Donc Learning by Doing. Donc là, apprentissage par application. Il faut juste installer au préalable le logiciel de Stata. Donc vous avez donné le lien pour le télécharger. Après, il faudra donc ouvrir la base de données et puis le reste, c'est juste appliquer les commandes, regarder les sorties et pouvoir surtout interpréter les sorties. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport aux données de panel? S'il n'y en a pas, donc on peut passer à l'économétrie des variables calutatives. Donc là, je vais essayer de partager un document. Merci. 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 Est-ce que vous voyez le document que j'ai ouvert? Non, pour le moment. Je vais arrêter le portage. Oui, oui, c'est bon. Donc, on va voir. Après, je vais vous envoyer ça aussi. Les documents par mail, vous allez les avoir. Donc, on va toujours commencer comme ce qu'on avait fait aussi pour les données de panel, à revenir un peu sur le modèle, les hypothèses, quels sont les tests qu'on peut utiliser le plus souvent. Après, on va terminer le cours aussi en faisant des applications. Donc, aujourd'hui, on va faire que de la théorie. Donc, ici, c'est un document en anglais, mais qui signifie tout juste aussi économétrie des variables, donc qualitative. Donc, quand vous entendez l'économie des variables qualitatives, ici, les variables qualitatives, c'est surtout par rapport à la variable dépendante. Quand vous avez un modèle, ou je pense que je l'avais expliqué quand on était en présentiel, lorsqu'on était à l'UGB, donc quand il y a des variables qualitatives, il y a deux situations. c'est soit la variable qualitative, c'est ce qu'on veut expliquer, ou bien la variable qualitative, c'est une variable explicative. Quand vous avez une variable explicative qui est qualitative, ça ne pose pas trop de problèmes. Donc là, on peut même utiliser aussi les modèles MCO, il n'y a aucun souci. Maintenant, celle-là où peut-être il y a une différence, c'est quand maintenant, ce qu'on veut expliquer, la variable dépendante, c'est elle-même qui prend des variables, des valeurs limitées. Donc ça, c'est à peu près ça. Les valeurs limitées pour la variable dépendante. Dans ce cas, on est dans une autre catégorie où il faudra aussi utiliser d'autres méthodes d'estimation qui sont beaucoup plus efficientes. Je vais dire aussi la théorie économétrique. Il n'y a pas que la méthode MCO. On pouvait faire la méthode MCO, on serait là. Mais quand il y a un modèle qui est là, à chaque fois, les chercheurs essayent de voir quelle est la méthode d'estimation qui arriverait à donner de meilleures propriétés. Et parmi les meilleures propriétés là, au-delà de l'estimateur sans biais, il faudrait que l'estimateur soit convergent. Convergent, ça veut dire que quand le nombre d'observations augmente, il faudrait que ce que je propose comme valeur estimateur puisse tendre vers la vraie valeur du paramètre inconnu. Donc on appelle convergence. Donc on peut aussi avoir une variance assez minimale, voire minimale. Ça veut dire que quand le nombre de données aussi augmente, il faudrait que mon estimateur n'ait pas une variance parce que la variance ici, ça va capter la précision. Donc si on arrive à proposer des estimateurs qui arrivent à trouver peut-être la bonne de Kramer-Rao, la bonne de Kramer-Rao, on peut monter sur certaines hypothèses que tout estimateur a une variance qui lui est supérieure. Donc dès l'instant qu'on a un estimateur qui arrive à toucher la bonne de Kramer-Rao, alors on peut dire que c'est un estimateur efficien. Un estimateur efficien, ça veut dire que n'importe quelle autre méthode d'estimation que vous allez proposer, en termes de précision, en termes de qualité, on ne peut pas faire mieux par rapport à l'estimateur donc efficient. Donc là, c'est ce qui a motivé qu'on va développer d'autres méthodes d'estimation qui sont différentes de la méthode MCO. On peut appliquer la méthode MCO, mais elle n'est plus Blue. Blue, ça veut dire qu'on avait rappelé aussi c'est Best Liner Unbiased Estimateur. Donc c'est le meilleur estimateur sans biais linéaire. Sous certaines hypothèses, on ne peut pas faire mieux que le modèle MCO. Le modèle MCO donne les meilleurs résultats, mais c'est vraiment sur des hypothèses assez particulières. Quand ces hypothèses-là ne sont pas vérifiées, alors le modèle MCO ne donne plus les meilleurs résultats possibles. C'est pourquoi il faudra chercher d'autres alternatives qui puissent faire mieux que le modèle MCO. et dans l'économétrie, donc des variables dépendantes qualitatives, ce qu'on va montrer, c'est que le modèle MCO ne donne pas des résultats très satisfaisants et il y a encore possibilité de pouvoir trouver d'autres méthodes d'estimation qui puissent faire mieux. Et en particulier ici, la méthode d'estimation que l'on va utiliser, c'est ce qu'on appelle la méthode du maximum de vraisemblance. Vous avez vu la méthode moyenne carré ordinaire dont l'objectif, c'était de trouver les paramètres de sorte à minimiser la somme des termes d'erreur au carré. C'est ce qu'on appelle la méthode MCO. Ici, c'est la méthode du maximum de vraisemblance, comme le nom l'indique. On essaie de maximiser ce qu'on appelle la vraisemblance. Après, on reviendra sur comment on peut définir la vraisemblance. On connaît le maximum de vraisemblance, donc cela veut dire qu'il faut maximiser la vraisemblance. Mais comment on calcule la vraisemblance ? Après, on reviendra sur ces éléments. Ce qu'il faut noter, c'est quoi ? Dans tout ce qu'on va considérer, on a une variable dépendante y. La variable dépendante y ici va prendre un nombre limité de valeurs. Un nombre limité de valeurs, on va supposer au minimum deux valeurs 1. Au minimum deux valeurs, ça peut prendre 0 ou 1. Mais on peut avoir aussi une variable dépendante qui peut prendre trois valeurs. 0, 1, 2, par exemple. Comme aussi, on peut avoir une variable qui va prendre un nombre limité de valeurs, mais qui n'est pas forcément des réels. On peut avoir une variable qui prend la couleur verte, la couleur jaune, la couleur rouge. Là également, on a une variable dépendante avec un nombre limité. Même si on n'a pas de réel, ici c'est des couleurs qu'on en a. Donc voici à peu près notre modèle. C'est considéré un y qui va prendre un nombre limité de valeurs. Et ce y-là, bien entendu, c'est la variable dépendante. Quels sont les cas usuels? Les cas usuels, c'est quoi? C'est y qui va prendre la valeur 0 ou 1. On avait dit qu'ici, y c'est une variable à expliquer et qui ne prend qu'un nombre limité de valeurs. Les cas particuliers, c'est quoi? C'est le nombre limité de valeurs, ça peut être égal à 1. On a par exemple un individu qui est soit malade, soit sain. Soit malade, soit pain. Qui est solvable ou qui n'est pas solvable. Etc. Il y a plusieurs exemples que nous pouvons donner par rapport à ça. Donc ça veut dire que s'il est sain, ça prend 1. S'il n'est pas sain, ça prend 0. Ou bien inversement. L'autre exemple, c'est toujours les exemples d'un modèle économique où Y va prendre un nombre limité de valeurs. C'est ce qu'on appelle le modèle multinomial. Y ici, multinomial, cela veut dire que Y va prendre pas simplement deux valeurs, mais ça peut prendre jusqu'à trois valeurs, quatre valeurs. on peut dire on peut dire que Y par exemple va prendre la valeur, la couleur 1, si c'est des couleurs, la couleur verte, 2, ça peut correspondre à la couleur zone, la couleur grise, etc. Donc à chaque valeur, on peut lui associer une couleur et là, on a un modèle multinomial. Bon, multinomial, ça veut dire ici aussi que l'autre ne joue pas un rôle important, mais on peut avoir aussi ce qu'on appelle un modèle ordinal où l'autre joue un rôle important. Dans ce cas, on peut avoir par exemple une valeur qui va prendre très chaud, chaud, donc tchède, froid, très froid. C'est des exemples que j'ai donnés. Là, vous voyez que aussi ça prend plusieurs valeurs, c'est multinomial, mais ici c'est ordinaire. Pourquoi ? Parce qu'on est un parti de très chaud, ensuite chaud, ensuite tchède, ensuite froid, ensuite très froid. Donc, il y a un autre qui est bien défini. Donc, quand on a des modèles aussi multinomiales avec un autre bien défini, alors il y a la possibilité de pouvoir estimer ces modèles. Bon, enfin, on peut avoir, dans les exemples qu'on a donnés, ça prend un nombre limité de valeur. Donc, on a dit un malade, sain, on peut avoir satisfait, non satisfait, ainsi de suite, ainsi de suite. Comme on peut avoir plusieurs variables, donc très content, content, pas du tout content, ainsi de suite. Donc, là, on voit qu'on est dans l'approche multinomiale, mais avec un autre qui existe. L'autre exemple, c'est quoi, par exemple, c'est une variable que vous voulez expliquer, mais à valeur entière. À valeur entière, ça peut être, par exemple, le nombre de cas positifs de COVID, actuellement, c'est l'actualité au Sénégal. Donc, tantôt, on a 90 cas, tantôt, on a 50 cas, tantôt, on a 99 cas. Là, par exemple, on peut essayer de définir un modèle qui va essayer de catalyser ou de synthétiser l'ensemble des individus ayant été, par exemple, positifs. Dans ce cas, on a un Y qui va prendre l'ensemble des valeurs 0, 1, 2, 3, 4, etc. Parce qu'on peut avoir 50 cas positifs, 100 cas positifs, plus de 100 cas positifs. Donc, voici à peu près les modèles pour lesquels on gérera. Donc, on peut avoir un Y qui est ça. Il y a ce qu'on appelle les modèles censurés. Les modèles censurés, c'est les modèles pour lesquels, par exemple, on peut se dire qu'on se restreint aux données positives. C'est-à-dire que quand vous avez des valeurs qui sont négatives, donc là, vous êtes censurés parce qu'on ne doit considérer que des éléments à valeur dans R+. Donc, si on a ce type de données-là, on parlera aussi de modèles censurés. Dans ce cas, il y a certains quand la condition n'est pas vérifiée, donc on est censurés. Donc, ce qu'on appelle modèle binaire. Modèle binaire, c'est quoi ici? Dans le cadre général, on avait dit que Y pouvait prendre un nombre limité de valeur. Donc, ça peut prendre deux valeurs, 0 ou 1, ça peut prendre trois valeurs, 0, 1, 2, ça peut prendre même quatre valeurs, 0 jusqu'à K. Maintenant, on parlera d'un modèle binaire quand la variable que vous voulez expliquer ne peut prendre que deux valeurs, la valeur 1 ou la valeur 0. La valeur 1, maintenant, ça vous déregardez, comme je l'ai dit, ça peut être sain, la valeur 0, ça peut être malade. Si c'est des crédits bancaires dans une banque, on peut dire que si l'individu est crédible, on met 1, donc avis favorable pour octroyer un crédit et quand l'agent ou le ménage a beaucoup d'antécédents, donc pour rembourser ses crédits, on peut mettre 0, 1 pour dire qu'il n'est pas solvable. Voici des exemples qu'on a donnés où le Y ici prend deux valeurs. Donc là, conduire pour aller au travail avec un transport public ou privé. Voilà. Donc, est-ce que je prends ma voiture pour conduire ou aller au travail ou bien je préfère prendre un transport public, ça veut dire les trains, tramways, etc. pour aller à l'individu. Donc, quand vous prenez un individu, soit il peut avoir sa voiture de façon privée à se rendre à son travail ou bien au lieu de se rendre au travail de façon privée, il peut utiliser le fait de se rendre à son travail mais avec l'option transport public. D'autres types de modèles que l'on peut faire ici c'est être célibataire ou marié. On peut regarder quels sont les déterminants qui pourraient expliquer qu'un individu par exemple se marie. Donc, on passe du statut de célibataire à statut de marié. Quels sont les facteurs qui pourraient expliquer cela ? Le fait d'être célibataire ou pas ? Donc, quand vous voulez faire cela, vous rentrez toujours dans le cas d'un modèle logistique binére avec deux variables. On peut regarder des individus qui sont employés et d'autres qui sont en chômage. Là aussi, on peut faire un modèle pour essayer de comprendre quels sont les déterminants de l'activité ou bien du chômage. Quels sont les variables qui ont tendance à pousser à être recrutés et travailler et quels sont les caractéristiques qui pousseraient un peu ou qui augmenteraient les chances que l'étudiant ne soit pas embauché et donc qu'il soit en chômage technique. Là aussi, si on veut le faire, c'est utiliser un modèle logistique ou donc pro-bit binaire. Vous voyez qu'il y a plusieurs exemples qu'on peut donner. Dans le cas de l'agriculture, par exemple, on peut regarder l'aspect semences. La qualité de la semence, il y en a certains qui préfèrent travailler sur une semence certifiée et il y a d'autres agriculteurs qui ne veulent pas travailler sur des semences certifiées. Dans ce cas, on peut définir une variable Y qui va prendre 1 si on travaille avec la semence certifiée et donc 0 si on ne travaille pas avec la semence certifiée. Dans ce cas, on aura un modèle qui nous permettrait de comprendre quelles sont les caractéristiques qui pousseraient les gens à acheter des semences certifiées et quelles sont aussi les caractéristiques qui pousseraient d'autres gens à ne pas acheter donc les semences certifiées. Donc, on va analyser quand on a ce type de modèle. Il y a deux manières d'estimer. Donc, il y a une première à peu ce qu'on appelle le modèle de probabilité linéaire mais qui n'est pas très conseillé mais on peut l'utiliser à moins après de faire des réajustements par rapport à l'estimation et il y a ce qu'on appelle les modèles non linéaires. Nous, ici, on mettra plus l'accent sur les modèles non linéaires. C'est le modèle logique et le modèle probit pour pouvoir estimer. Vous avez dit qu'en économétrie, à chaque fois les gens regardent, quel est l'estimateur que l'on peut proposer de sorte à avoir des résultats très satisfaisants par rapport à nos données. Comment notre modèle s'écrit ? C'est comme dans les modèles MCO. On a une variable dépendante, c'est YI. Donc, YI, c'est la valeur observée de Y. Y, c'est une valeur différente. Donc, c'est une enquête. Ça prend sement certifié ou pas. Donc, vous regardez l'individu Y. Si l'individu Y utilise des sements certifiées, donc YI, ça va prendre 1. Et si l'utilisateur ou l'individu n'utilise pas une sement certifiée, YI va prendre 1. Donc, c'est comme ça. YI, c'est la modalité Y par rapport à l'individu Y. Donc, on peut dire que cette variable-là s'explique par une constante, comme d'habitude, par les deux valeurs explicatives. Là, on a supposé que le fait d'utiliser la sement certifiée ou pas, ça dépend de X1 et de X2. On pouvait aussi rajouter d'autres valeurs explicatives. Mais là, c'est juste pour illustrer et ne pas trop alourdir les notations. Donc là, contrairement au modèle MCO, le YI ici, vous voyez qu'il ne prend que deux valeurs. Alors que si c'était le modèle MCO, on avait à propos de la même expression, mais on faisait l'hypothèse que YI prenait des valeurs dans R. Pourquoi ? Parce que les UI, souvent, ça suivait une loi normale. On sait qu'une loi normale, c'est une variable aléatoire qui prend des valeurs donc au niveau de R, l'ensemble des intérêts. Ce qui fait que aussi, Y pouvait prendre plusieurs valeurs. Mais là, étant donné que Y ne prend que deux valeurs, alors on est obligé, nous aussi, de restreindre notre XI. Donc là, on a comme Y d'ici, comme là, donc les bêta-J ici ne peuvent pas être interprétés. D'après, comment on faisait ? On va dire que KX1 augmente, on l'interprétait comme des dérivés partiels. Mais là, vous voyez que YI n'est pas une variable continue, donc on ne peut pas dériver. Souvent, quand on dérive, c'est une variable que par rapport à des fonctions définies sur R. La YI ne s'apprend que deux valeurs, c'est une variable discrète. Donc là, on ne peut pas directement appliquer les dérivés marginales. Donc là, ce qu'il faudrait éviter, c'est dire que le bêta-1 en interprétant quand X augmente de temps, alors YI va augmenter de temps. Donc là, en termes d'effet marginal, on n'a pas la même interprétation que par rapport au modèle MCO. Donc, quand on a notre modèle qui est là, comme ça, c'est le modèle avec YI est égal à 0,1. On peut calculer ce qu'on appelle l'espérance conditionnelle. ça veut dire qu'en moyen qu'on nous donne YI cherchant que l'on connaît X, ce qu'on appelle l'espérance conditionnelle. Quand on calcule l'espérance par rapport à une variable donnée, ça, ça va nous donner l'espérance de YI cherchant X. Tout calcul fait, voilà, c'est des propriétés mathématiques, je ne vais pas trop insister, mais il faut reconnaître simplement que quand vous calculez l'espérance conditionnelle, voici le résultat que vous obtenez. La vraie que dans ce résultat-là, il n'y a pas le UI parce que UI, c'est un terme modéré qui est exogène. Donc l'espérance de UI cherchant X égale 0,1. Donc étant donné que c'est une variable exogène, quand vous calculez l'espérance de UI cherchant X, c'est 0. Ce qui fait que finalement, ce qui va rester c'est ce qui est là. Les UI font disparaître et ce qui est là, on peut noter ça, la probabilité pour que YI prenne la valeur 1. Pourquoi c'est la probabilité pour que YI prenne la valeur 1? C'est simple. Quand vous revenez ici, ça on a l'espérance de YI cherchant X. YI c'est une variable discrète qui prend deux valeurs, soit c'est 1, soit c'est 0. Donc quand on a une variable discrète qui prend un 1 ou 0, quand vous calculez l'espérance, l'espérance c'est quoi? C'est la somme des valeurs prises multipliées par la probabilité de prendre ces valeurs. Donc ça, c'est un résultat fondamental que je rappelle chaque fois. Donc l'espérance de Y, si on a une valeur discrète, ce n'est rien que la somme des valeurs prises multipliées par la probabilité de prendre ces valeurs. si on l'applique donc ici, dans notre modèle qui est là, dans ce cas, E de Y c'est 100x, ça va nous donner, YI prend deux valeurs, c'est 1 ou 0. Donc ça va nous donner 1 fois la probabilité pour que Y prenne la valeur 0. De la même manière, donc ici, on a E de Y c'est 100x, comme on l'avait dit, ça prend deux valeurs 1 et 0. Donc la somme des valeurs plus multipliée par la probabilité de les prendre. donc tout calcul fait ici, ce qui est là que j'ai souligné, ce n'est rien que 1 fois, parce que Y va prendre la valeur 1. Vous voyez ici, c'était 0 ou 1. Donc quand je prends l'espérance, c'est la somme des valeurs prises. Mais la somme des valeurs prises, ça peut prendre 1, donc ça va prendre 1 fois la probabilité pour que Y prenne la valeur 1. Ça va nous donner P de Y égale 1. Ensuite, plus 0 fois la probabilité pour que Y prenne la valeur 0. Maintenant, c'est ça qui va donner 0. 0 fois la probabilité pour que Y prenne 0. Ça, c'est 0. Et donc finalement, ce qui va rester, c'est juste calculer la probabilité pour que Y est égale à 1. Ce n'est rien que beta 0 plus beta 1 X1 plus beta 2 X2. En sachant qu'ici, on l'a obtenu en mettant c'est 1 fois cette probabilité plus 0 fois la probabilité pour que Y prenne 0. Mais 0 fois cette probabilité, on sait que c'est 0. Donc au final, c'est la relation que l'on obtient. Si on travaille dans ce qu'on appelle un modèle de probabilité linéaire, on parlera de modèle de probabilité linéaire. Pourquoi ? Parce qu'ici, vous voyez que la variable dépendante c'est une probabilité. Mais cette probabilité aussi dépend de façon linéaire aux variables explicatives. Donc ça, c'est un peu les aspects théoriques pour vous dire que quand vous avez une variable binaire, alors quand vous calculez l'espérance conditionnelle, ça tombe toujours sur le passé. Ça, on peut l'estimer en faisant des modèles de régression linéaire multiple. Quelqu'un qui l'écrit comme ça, E de YI égale X, donc on avait dit que ça, c'est exactement la probabilité pour que YI égale 1, fois 1, plus 0 fois la probabilité pour que YI prenne la valeur 0. Mais 0 fois ça, ça saute, donc finalement, il ne va rester que la probabilité pour que YI prenne 1. Donc si on applique au modèle MCO, vous avez vu au modèle MCO avec régression multiple, donc ça, c'est les choses que l'on peut appliquer ici. Ou la valeur dépendante, ce sera une probabilité ou des probabilités, après on l'applique sur des variables explicatives X1, X2. Donc ce qu'il faut noter, c'est quoi? Quand on a un modèle linéaire, la probabilité pour que YI soit la dérivée partielle, donc comment la probabilité va bouger quand les XI bougent. C'est ce que ça dit. Donc ça vous donne beta-J. Donc beta-J, c'est le coefficient correspondant. Donc beta-J ici, c'est le coefficient que l'on obtient à partir de la dérivée de la probabilité par rapport à XJ. C'est simple, c'est comme une fonction. Vous voyez que quand je considère ça comme une fonction, quand vous dérivez ça par rapport à XJ, si vous dérivez par rapport à X1, il va rester beta-1. Quand vous avez ça comme une fonction, vous dérivez ça par rapport à X2I, il va vous rester beta-2. Donc c'est ce qui explique la relation qui est là. Donc c'est juste des dérivés. Vous dérivez l'équation qui est là, par rapport à X1, on obtient beta-1. L'équation qui est là quand on dérive ça par rapport à X2, on obtient beta-2. Donc on a une relation qui existe entre eux. Donc ce qui est là, les paramètres qui sont là et la formule qui est donnée ici. Là, on pourrait l'interpréter comme une probabilité marginale vu que c'est des dérivés. Donc là, c'est une probabilité. on est en train de considérer un autre modèle qui a été obtenu à travers Kuala et Lumpur. Donc dans le modèle, on a ce qu'on veut expliquer, la variable dépendante et on a des variables explicatives. Donc ça, c'est la valeur de la variable dépendante observée sur l'individu I. Là aussi, c'est pareil, c'est l'âge de l'individu I, le sexe de l'individu I, le logarithme du revenu de l'individu I et puis le termes d'erreur I. Donc là, on peut essayer d'appliquer un modèle linéaire même si la variable environnement enfcon est binaire. Si c'est binaire, comme on l'avait vu tout à l'heure, on peut appliquer le modèle MCO, donc régression multiple, mais après, ce qui va se poser, c'est un peu la précision. Vous l'aurez remarqué que quand même, quand vous travaillez avec une probabilité, il y a plusieurs variables, il y a risque d'avoir beaucoup d'incertitudes dans vos résultats et donc cela quand même arrive à forcer vos résultats. donc là, c'est important à chaque fois de vérifier est-ce que le modèle linéaire, le modèle de probabilité linéaire arrive à faire de bonnes propositions. Donc là, après l'estimation, on vous donne les valeurs. Donc là, on a l'âge, là on a l'écartif, on n'a pas tout donné, mais à partir de l'âge et de l'écartif, on peut calculer la statistique des students. Donc vous prenez le coefficient, vous le divisez par ça. Ici, vous voyez le coefficient, ça va vous faire 4 quasiment. 4, donc c'est significatif pour l'âge. Pour le sexe, on peut aussi faire pareil, on a le coefficient estimé, on a les students. Donc, c'est des éléments que l'on peut faire. ça va vous faire de l'apport 2, du paramètre estimé avec l'écartif et puis ce que vous trouvez, vous vérifiez avec. Donc, il y a la statistique des students si c'est significatif ou pas. On peut utiliser aussi les p-values comme d'habitude. Les p-values, ça nous permet de savoir est-ce que c'est significatif ou pas. Donc là, c'est un peu l'écriture du modèle où on a la constante au départ. C'est ce qu'on a mis ici. Ensuite, il y a la variable âge. Donc, la variable âge. Donc, il y a un effet de 13%. Il y a l'affaire sexe, 1%. Donc, il y a l'affaire logarithme investissement. Donc, toujours aussi, il y a la variable ismail. Donc, toutes ces variables-là, on peut les utiliser pour faire un modèle MCO avec une regression multiple pour expliquer la variable dépendante en vous comptant. Donc là, c'était le modèle estimé. Donc, après avoir estimé le modèle, on peut faire de la prévision. C'est comme dans le modèle MCO. Quand vous estimez un modèle, on peut faire de la prévision en utilisant la commande predict. predict sur le stata, ça permet de prévoir le Y chapeau. Donc, quand on prévoit le Y chapeau, après, on peut regarder est-ce que mon Y est très loin ou pas de mon Y chapeau. Maintenant, ici, quand on prédit, il y a un problème qui peut se poser. Quel est ce problème? Vous voyez que ce qui est là, les X1 et X2 sont vos variables expliquatives. Donc, quand vous calculez beta 0 plus beta 1 X1 plus beta 2 X2, vous allez obtenir une valeur qui est dans R. Ça dépendra si le beta 0 et le beta 1 sont positifs, mais on peut avoir des situations pour les beta négatives. Mais là, ce qu'il faut noter, c'est quoi? C'est que quand on estime beta 0, on estime beta 1 et beta 2, alors la prévision, c'est n'est rien de mettre beta 0 chapeau X1 ou beta 0 chapeau simplement plus beta 1 chapeau X1 plus beta 2 chapeau X2. Mais ça, quand vous le calculez, étant donné que c'est une valeur dans R, cela veut dire qu'on peut avoir une valeur négative très petite comme on peut avoir une valeur négative très grande. Donc, quand vous faites prédit, on risque d'avoir une valeur, on l'a dit, qui peut être très grande ou bien très petite, ce sera un résultat qui ne sera pas conforme avec l'égalité qui est là. Donc, ça, c'est un point important. Vous voyez que l'égalité, ici, fait intervenir une probabilité. Mais, vous connaissez que pour une probabilité, cela prend des valeurs dans l'intervalle 0,1. Donc, si ça prend des valeurs dans l'intervalle 0,1 et qu'on puisse faire une prédiction qui dépasse 0,1, ça va poser problème. Donc, c'est pour ça qu'on a eu à mentionner cela. Quand le YI fait des Y7 probabilités là, elle est dans 0,1, mais ce qui est là, rien ne nous garantit que c'est dans 0,1. On peut estimer, on fait de la prévision qu'on se rende compte qu'on est sorti de l'intervalle de confiance. Donc là, par exemple, voici un modèle estimé. Ensuite, on peut toujours faire de la prévision. Mais quand on fait de la prévision, vous voyez qu'ici, la variable dépendante c'est 0,1. On a besoin aussi d'avoir 0,1 quand on calcule ce qui est là. Or, l'expression de droite peut être négative, donc au-delà des capacités de l'UFR, ou bien aussi le statu quo. Maintenant, quelle est la probabilité prédite ? La probabilité prédite c'est NLN donc B0 plus bêta 1 X plus bêta 2 X2 plus bêta 1 X plus bêta 2 X2 Ça, c'est la probabilité que l'on a prédite. Maintenant, comme on l'a mentionné ici, cette probabilité quand vous l'a calculé, ce que j'ai souligné ici, ça veut dire que cela peut être en dehors de l'intervalle 0-1 ce qui pose problème. On ne peut pas avoir une égalité entre deux expressions A et B que le B soit en dehors de l'ensemble unité de l'ensemble 0-1 et que le A soit à l'intérieur. Donc ça, ce n'est pas possible. Si on veut que A et B soient cohérents, il faut que ces deux valeurs soient dans l'intervalle 0-1. sinon, c'est du surplus de travail. L'autre élément, pourquoi le modèle MCO n'est pas très convenable? Le modèle MCO n'est pas très convenable. La première raison qu'on l'a donnée, c'est que après avoir estimé le modèle, vous faites de la prévision. Vous pouvez avoir des valeurs qui soient en dehors de l'intervalle 0-1 alors que nous, toutes nos valeurs dépendantes sont dans cet intervalle 0-1. Donc l'autre élément, c'est quoi? Quand on travaille sur le modèle MCO, il y a toujours l'hypothèse de la variabilité. Donc l'hypothèse de l'homogénéité de la variance. Donc là, c'est des éléments que l'on utilise. Donc on peut dire qu'une variance est homogène quand c'est le modèle MCO. Maintenant, dans le cas où le Y prend deux valeurs 1 et 0, est-ce qu'on peut admettre l'hypothèse d'homogénéité de la variance que l'on utilise souvent dans les modèles MCO? Cette partie qui est là, bon, c'est technique que vous pouvez ne pas trop comprendre, mais au moins vous retenez les explications. Cette partie vous montre que quand vous avez une variable Y qui prend deux valeurs 1 et 0, alors la variance ne peut pas être homogène. La variance ne peut pas être homogène. Or, l'hypothèse MCO, dans l'une des hypothèses du modèle MCO, il y a l'hypothèse d'homogénéité de la variance. Donc, ce qui fait que, c'est ce qu'on a essayé de calculer. Là, on a calculé la variance de UI. Donc là, c'est la variance des termes d'erreur connaissant les informations disponibles. Donc, connaissant les informations disponibles, quand vous calculez ça, ça va vous donner ce qui est ici. Donc, c'est la probabilité pour que YI égale à 1 que multiplie par 1 moins la probabilité pour que YI prenne la valeur 1, qui est un peu similaire à la proche donc, voilà, donc PI égale à 1 fois 1 moins PI. Maintenant, ici, regardez que la variance n'est pas homogène. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on a calculé la variance, ça dépend de I. Or, pour l'homogénéité de la variance, quand vous calculez la variance, elle doit être une constante. La variance doit être une constante, elle ne doit pas dépendre des individus. Ça dépend des individus. Cela veut dire que quand on change d'individu, on passe d'un individu alpha à un individu beta, alors la variance va changer. Si on ne veut pas donc avoir une variance qui change, on doit avoir une constante qui soit indépendante des études. Et c'est lorsqu'on a calculé la variance des termes d'erreur. Ici, c'est les termes d'erreur. On avait vu qu'en économétrie, toutes les hypothèses se font sur les termes d'erreur. Quand on fait les calculs aussi, c'est par rapport aux termes d'erreur qui contiennent l'ensemble des hypothèses qui ont été formulées. Donc là, ce qu'on vient de voir, c'est quoi ? C'est que quand vous calculez la variance des termes d'erreur, on obtient une expression qui dépend de I. Vous voyez que là, il y a un I ici. Là aussi, il y a un I. Donc c'est une expression qui dépend de I. Et dans le sens que la variance dépend de I, alors on dira aussi ici que ce n'est pas un modèle qui est homogène en termes de variance. Donc si on se résume sur les deux points, ce qu'on a vu d'abord, c'est quoi ? C'est, on peut utiliser le modèle MCO pour faire des estimations, mais quand on utilise le modèle MCO pour faire des estimations, on parlera ici de régression multiple, il y aura deux limites. La première limite, c'est quoi ? On peut faire une prévision qui nous sort de l'intervalle 0,1. Alors qu'on sait que quand on achète du pain ou quand on va à la boulangerie ou n'importe quel élément, donc on doit avoir des quantités positives. Donc ici, c'est le premier élément. Donc quand on a 0,1, 0,1, en dehors de l'intervalle 0,1, ça pose problème. Par contre, si on est à l'intérieur de 0,1, c'est bon. Mais dans la plupart des cas, on sort de l'intervalle 0,1. Après, on fera des pratiques pour vous montrer que quand on fait de la prévision, on peut sortir de l'intervalle 0,1. Or, une probabilité, elle est toujours dans l'intervalle 0,1. Donc il y aura une contradiction. Comment on peut avoir une probabilité qui soit qui prenne des valeurs supérieures à 1 ou bien une probabilité qui prenne des valeurs négatives. Donc c'est une des limites du modèle MCO. Ça permet de faire de la prévision qui donnerait des probabilités qui soient négatives ou bien supérieures à 1. Deuxième élément, donc limite pour le modèle MCO, c'est quoi ? C'est que le modèle MCO travaille sur l'hypothèse d'homogénéité de la variance. Alors là, on vient de voir que quand YI prend deux valeurs distinctes, 1 et 0, alors la variance ne peut plus être homogène mais elle sera hétérogène. Ça veut dire qu'au cas même où vous allez utiliser un modèle MCO, il faudra utiliser un modèle MCO corrigé de l'hétérogénéité pour améliorer un peu l'estimateur modèle MCO. Le modèle MCO donc ne sera pas très efficient parce qu'il y a une présence d'hétérogénéité et ensuite aussi il y a la possibilité de faire une prévision qui donnerait une probabilité en dehors de l'intervalle 0.1. Donc quand vous prenez le modèle linéaire, l'effet marginal sur la probabilité elle est constante. L'effet marginal c'est ce qui est là. C'est-à-dire que quand vous dérivez la probabilité par rapport à une variable explicative, ça va vous donner un bêta. Donc ce qu'on appelle l'effet marginal. L'effet marginal est constant, ça veut dire qu'ici ça ne dépend pas des individus. d'un individu à l'autre où vous avez le même effet marginal. Mais on verra que quand on va utiliser les modèles non linéaires qui sont beaucoup plus utilisés dans la littérature pour les modèles non linéaires, on va se rendre compte que l'effet marginal n'est pas constant mais ça dépend même des caractéristiques de l'individu. Donc si vous voulez calculer l'effet marginal, il faudra encore ajouter des hypothèses parce que ça dépend des individus en tant que tels. là aussi c'est facile de l'obtenir c'est juste la dérivée de la fonction qui est là on l'avait rappelée. Quand vous avez une probabilité le modèle de la probabilité ici après il faut juste dériver un il faudra juste dériver donc voici ça la formule qui est là quand vous dérivez ça par rapport à x1 ça nous donne bêta 1 quand vous dérivez ça par rapport à x2 ça nous donne bêta 2 donc c'est juste dérivé par rapport à x2 maintenant on a fait ressortir les limites les limites du modèle de probabilité linéaire les deux limites principales donc on vous demande quelles sont les limites principales pourquoi il ne faut pas utiliser le modèle MCO pour estimer une variable dépendante qui prend un nombre limité de valeur donc la réponse que vous allez donner c'est deux réponses pourquoi il n'est pas très recommandé d'utiliser un modèle MCO dans le cas où YPAN a un nombre de données limitées quand c'était une variable continue comme le salaire le revenu la consommation si vous voulez estimer le revenu la consommation tout ça c'est des variables continues il y a aucun souci vous pouvez appliquer le modèle MCO maintenant quand la variable dépendante que vous voulez expliquer donc ça prend qu'on nomme limité de valeur deux valeurs trois valeurs là on peut toujours appliquer le modèle MCO le logiciel ne va pas dire erreur il va vous donner des estimations mais on peut trouver d'autres approches qui fournissent de meilleurs résultats pourquoi ? parce qu'il y a deux limites principales encore une fois je me répète mais c'est important la première limite du modèle de probabilité linéaire c'est que on peut faire de la prévision pour obtenir des valeurs en dehors de l'intervalle 0-1 et quand on fait de la prévision en réalité cette prévision correspond à une probabilité mais si cette prévision correspond à une probabilité et or on sait qu'une probabilité est dans l'intervalle 0-1 donc quand vous faites des prévisions sur des valeurs négatives ça pose problème donc ça vraiment c'est une des premières limites la deuxième limite c'est quoi ? on sait que le modèle MCO est fondé sur l'hypothèse d'homogénéité d'accord homogénéité de la variante maintenant ici on va voir que quand les YI prennent un nombre limité alors on ne peut plus avoir l'homogénéité de la variante mais plutôt on va avoir une hétérogénéité de la variante donc quand vous estimez le modèle MCO standard alors aussi les résultats ne seront pas très satisfaisants donc à travers ces deux limites donc une prévision de la probabilité qui est en dehors de l'intervalle 0-1 deuxième donc limite c'est la variance n'est pas homogène mais hétérogène alors on peut proposer d'autres méthodes qui puissent donc améliorer la méthode MCO je rappelle qu'il y en a certains qui se sont limités à ça ils se sont dit que bon étant donné qu'il y a de l'hétérogénéité je peux ne pas changer de modèle donc je peux considérer le modèle à probabilité linéaire mais corriger de la présente hétérogénéité là on voit qu'il y a une présente hétérogénéité donc on peut se dire pourquoi pas utiliser un modèle de probabilité linéaire mais en corrigeant le donc la présente hétérogénéité ça c'est une approche à faire mais même si vous corrigez aussi l'estimateur ne sera pas aussi aussi efficients que les modèles linéaires que nous allons voir maintenant que fait les modèles linéaires les modèles non linéaires d'abord pourquoi non linéaire il y a ce qu'on appelle modèle linéaire c'est-à-dire oublier de préciser parce que certains peuvent aussi dire pourquoi c'est un modèle linéaire le modèle il est linéaire parce que vous avez une combinaison ce qui est là c'est une combinaison linéaire de variable ici donc on parlera de modèle linéaire vous voyez que là vous n'avez pas h au carré si vous avez h au carré on aurait dû parler de modèle non linéaire ou bien si vous avez ici ce ln de sexe ou bien une fonction exponentielle une fonction ainsi de suite on parlera ici de modèle non linéaire par contre quand le modèle est linéaire cela veut dire qu'on a une combinaison linéaire des variables explicatives il n'y a pas de carré il n'y a pas de cube il n'y a pas exponentiel etc etc donc dans ce cas on parlera de modèle linéaire c'est pour qu'à l'en par là on va parler de modèle de probabilité linéaire linéaire au sens où on a une combinaison linéaire des variables explicatives maintenant là après avoir montré un peu les limites on va essayer de regarder maintenant les modèles non linéaires les modèles non linéaires c'est quoi ça c'est une fonction qui est linéaire donc après là on applique la fonction g quand on applique la fonction g ici on obtient ce qu'on appelle un modèle non linéaire linéaire maintenant quel est l'objectif de cette fonction g on avait vu que dans le modèle linéaire quand on faisait de la prévision on calculait ça c'était bêta 0 plus bêta 1 x1 plus bêta 2 x2 quand on calculait ces valeurs on pouvait avoir des valeurs qui soient supérieures à 1 et des fois on peut avoir des valeurs inférieures à 0 or ces valeurs là c'était des probabilités maintenant une question qui se pose c'est comment on peut corriger cela comment on peut corriger cela le fait de rester dans l'état à gauche j'ai une probabilité vous voyez que c'est la probabilité pour que l'individu i par exemple utilise des semences certifiées mais la probabilité pour que l'individu i utilise des semences certifiées ça doit être compliquée entre 0 et 1 maintenant comment s'assurer que on est dans l'intervalle 0 1 on ne peut pas aller au delà de 1 comme on prend des valeurs 2 ou 3 comme on ne peut pas aussi avoir des valeurs négatives les gens se sont dit ce qu'on va faire c'est quoi on va rajouter une fonction ça c'était le modèle linéaire maintenant on va composer on va prendre une autre fonction que l'on va appliquer à cette relation linéaire quel est le rôle de la fonction g le rôle de la fonction g c'est quoi c'est être choisi de sorte que quelle que soit la valeur que l'on prend ici quelle que soit la valeur que l'on prend ici dans r quand on calcule g de x qu'on soit dans l'intervalle 0 1 vous voyez qu'on avait vu l'expression qui était à l'intérieur pouvait être négative mais il n'y a aucun souci maintenant ce qu'on va dire l'expression qui est à l'intérieur peut être négative moi je vais cesser une fonction g qui est définie dans r étant donné que l'expression qui est là peut être négative comme ça peut être positif donc je vais essayer de définir une fonction g qui est définie dans r tel que quand je calcule g de x g de x me donne une valeur dans l'intervalle 0 1 g de x me donne une valeur dans l'intervalle 0 si j'arrive à trouver une telle fonction g qui est définie dans r qui peut prendre des valeurs positives comme des valeurs négatives mais qui me renvoie des valeurs dans l'intervalle 0 1 alors j'aurais rétabli la cohérence la cohérence de l'équation qui est soulignée ici pourquoi parce que maintenant ce qui est à gauche donc c'est une probabilité c'est la probabilité pour que y prenne la valeur 1 on sait que cette probabilité là elle est comprise dans l'intervalle 0 1 à droite si c'était le modèle de probabilité linéaire on n'avait que ce qui était à l'intérieur de la parenthèse qui pouvait donner des valeurs négatives donc qui n'était pas en cohérence avec la probabilité mais qui pouvait aussi donner des valeurs 3 ou 4 qui n'est pas aussi en cohérence avec la notion de probabilité mais le fait d'avoir cherché une fonction G qui transforme tout réel vers un élément dans l'intervalle 0 1 alors je peux affirmer que G2 tout ce qui est là se trouve dans l'intervalle 0 1 étant donné que j'ai choisi G2 de sorte à me transformer ce qui est là dans l'intervalle 0 1 alors j'ai rétabli aussi la cohérence entre l'équation de gauche qui est dans l'intervalle 0 1 avec l'équation avec le terme de droite donc également qui est dans l'intervalle 0 1 maintenant les gens se sont dit d'accord on a compris donc avec des probabilités on doit rester dans l'intervalle 0 1 maintenant on va chercher des fonctions qui vont nous transformer toute valeur réelle vers l'intervalle 0 1 alors le problème serait réglé vous voyez que l'idée est géniale vous avez un problème on vous dit que ah ici on doit pas on doit pas sortir de cette zone là si c'est ça votre contexte on doit pas sortir de cette zone là donc il faut chercher une fonction qui n'importe quel lieu où l'individu se trouve il amène l'individu de son lieu vers la zone où il ne faut pas sortir parce que c'est ça l'ensemble admissible on doit rester là-bas donc c'est ce que fait la fonction G on nous dit qu'il y a une zone à ne pas sortir c'est 0 1 maintenant il y a certains qui sortent de cette zone là donc toutes les personnes qui sortent de cette zone là on va chercher une fonction ici G et cette fonction G aura la lourde tâche de transformer ces valeurs qui sont sorties dans l'intervalle 0 1 pour les amener dans cet intervalle 0 1 donc qui correspond à la notion de probabilité maintenant la question que l'on se pose c'est comment choisir le G il y a plusieurs fonctions qui permettent qui sont définies dans R et à valeur dans l'intervalle 0 1 il y en a des 10 heures et des 10 heures de fonctions que l'on peut donner maintenant la question que l'on peut se poser c'est comment on peut choisir une fonction G qui a tout élément R donc élément R positif ou négatif le transforme en un élément dans l'intervalle 0 1 les gens se sont dit la raison est simple ici on a des probabilités étant donné que c'est des probabilités donc on peut définir ce qu'on appelle la fonction de répartition la fonction de répartition bon pour les gens qui ont fait un peu de probabilité comprennent ce que c'est la fonction de répartition c'est quand on a une variable aléatoire une variable aléatoire x par exemple la fonction de répartition c'est quoi c'est la probabilité pour que grand x soit inférieure ou égale à petit x c'est ça la fonction de répartition donc quand vous avez une variable aléatoire x donc on s'intéresse à la probabilité pour que cette variable cette variable aléatoire la peut prendre plusieurs valeurs mais nous nous intéressons à la probabilité pour que cette variable la pouvant prendre plusieurs valeurs mais puissent prendre par exemple des valeurs qui soient inférieures ou égales à petite a dans ce cas cette fonction là on l'appellera fonction de répartition les gens se sont dit étant donné qu'à gauche c'est des probabilités qu'on a à droite on veut non seulement chercher une fonction g qui transforme toute valeur réelle dans l'intervalle 0-1 mais de l'autre côté aussi pour des questions de cohérence à gauche on a des probabilités est-ce qu'à droite aussi on ne peut pas faire ressortir des probabilités les gens ont dit oui donc est-ce que finalement la question qu'on s'est posée c'est est-ce qu'il y a la possibilité d'utiliser une fonction qui puisse transformer n'importe quel nombre réel dans l'intervalle 0-1 et qui a un lien avec les probabilités donc si on vous donne ces deux informations là comme quiz donc la réponse ici c'est la fonction de répartition c'est pourquoi ici on a dit que pour le moment ce qu'on a besoin c'est que le g c'est une fonction qui doit prendre des valeurs dans l'intervalle 0-1 quel que soit z maintenant ça c'est pour qu'il y ait une cohérence entre les deux mais vu qu'à gauche ici c'est des probabilités on peut se dire est-ce qu'on ne peut pas choisir un g aussi de sorte à faire ressortir des probabilités la réponse est oui on va prendre ce qu'on appelle les fonctions de répartition pour les fonctions de répartition aussi il y en a des dizaines et des dizaines de fonctions de répartition vous connaissez la loi normale à chaque variable aléatoire on peut lui associer une fonction de répartition donc une loi normale vous connaissez il y a sa fonction de répartition une loi uniforme vous connaissez il y a sa fonction de la loi exponentielle la loi bêta la loi gamma la loi logistique etc. la loi exponentielle pour dire que vraiment il y a beaucoup de lois qui ont été proposées dans la littérature et à chaque loi il y a une fonction de répartition qui les est associée mais parmi toutes ces fonctions de répartition il y a eu deux qui sont sorties du lot deux c'est ce qu'on appelle la fonction de répartition logistique la fonction de répartition logistique qui est sortie et l'autre fonction de répartition elle est définie comme ça ça c'est la fonction de répartition logistique elle est définie comme ça c'est l'exponentielle de x sur 1 plus l'exponentielle aussi de ce même x l'autre fonction de répartition on avait dit qu'il y avait deux qui sont sorties c'est ce qu'on appelle la fonction de répartition normale la fonction de répartition normale c'est la deuxième catégorie aussi qui est très utilisée dans la littérature on reviendra sur la fonction de répartition donc normale pour le moment on se limite à la fonction de répartition logistique dans les applications nous on fera les estimations en utilisant soit ce qu'on appelle un modèle logique donc quand vous entendez le modèle logique ça veut dire que c'est un modèle où on a cherché une fonction de répartition logistique pour pouvoir faire la transformation de tout nombre réel vers l'ensemble 0.1 ensuite on verra ce qu'on appelle le modèle pro-bit le modèle pro-bit donc ce sera le modèle obtenu avec toujours une fonction de répartition cette fois-ci de la loi normale que vous connaissez bien donc qui permettra ici de transformer toute valeur réelle vers l'intervalle 0.1 maintenant ce qui est là est-ce que c'est bien une fonction est-ce que c'est bien une fonction de répartition voilà les propriétés mathématiques aussi pour les fonctions de répartition ça doit être une fonction croissante une fonction croissante une fonction de répartition c'est logique une fonction croissante on avait dit que la fonction de répartition c'est la probabilité pour que grand x soit inférieur ou égal à petit x donc c'est à peu près ça c'est la probabilité pour que grand x soit inférieur est égal à apothétique donc ça va être dans l'intervalle 0.1 et là ce sera une fonction qui est croissante quand le x est plus grand que x 2 alors f de x 1 donc f de x 1 sera supérieur à f de x 2 donc ça c'est les propriétés c'est une fonction qui est croissante et qui va tendre vers 1 on a vu qu'une fonction de répartition est dans l'intervalle 0.1 ça veut dire que quand l'intervalle va tendre vers plus l'infini quand le x va tendre vers plus l'infini alors la fonction de répartition va tendre vers 1 de même aussi quand le x tend vers moins l'infini donc vers les valeurs petites alors on va avoir une probabilité qui est nulle donc c'est une fonction croissante qui va prendre 0 quand le x tendre vers moins l'infini et qui va prendre la valeur 1 quand x tendre vers plus l'infini donc voici à peu près ce qu'on appelle la fonction de répartition donc on peut montrer que la fonction logistique c'est belle et bien une fonction de répartition et est-ce que c'est dans l'intervalle 0 1 d'abord si on est dans l'intervalle 0 1 ça veut dire que le x il est positif être dans l'intervalle 0 1 ça veut dire que le x il est supérieur ou égal à 0 mais il est aussi plus petit que 1 est-ce que donc l'expression que j'ai mis ici en surlignée est-ce qu'on peut dire qu'il est dans l'intervalle 0 1 ici la réponse est oui selon vous ici pourquoi la réponse est oui pourquoi ce qui est là c'est bien dans l'intervalle 0 1 on ne peut pas avoir des valeurs négatives on ne peut pas avoir des valeurs supérieures à 1 on avait dit que pour le modèle de probabilité linéaire il y avait la possibilité d'avoir des valeurs négatives ou bien des valeurs supérieures à 1 ce qui n'était pas très cohérent avec la définition d'une probabilité ici pourquoi on peut dire par exemple que ça ça peut être un peu compliqué pour vous mais l'idée est simple pourquoi ça c'est dans l'intervalle 0 1 vous voyez que ce qui est là en gros c'est l'exponentiel l'exponentiel quel est le signe de l'exponentiel l'exponentiel prend des valeurs dans quel intervalle selon vous l'exponentiel de x quel est le signe l'exponentiel de x bon exponentiel ça va prendre toujours des valeurs positives exactement exponentiel prend toujours des valeurs positives on est d'accord donc si exponentiel prend toujours des valeurs positives ça veut dire que le numérateur est positif on est d'accord et le dénominateur aussi est positif pourquoi parce qu'on a 1 plus 1 il est positif quand vous prenez 1 qui est positif vous rajoutez exponentiel exponentiel aussi qui est positif donc on aura 1 plus exponentiel qui est positif donc on va avoir un rapport de 2 termes positifs quand vous faites le rapport de 2 termes positifs le résultat final aussi ce sera un terme qui est positif on est d'accord donc ça ça explique pourquoi c'est positif maintenant il faudra montrer que c'est plus petit que 1 selon vous pourquoi c'est plus petit que 1 donc c'est positif parce que c'est le rapport de 2 termes positifs selon vous pourquoi cette expression qui est là est plus petite que 1 bon ici on voit que le numérateur est inférieur au dénominateur pourquoi parce que là-bas on a l'expression exponentielle bêta 0 oui bon on a ici 1 plus exponentielle bêta 0 plus bêta 1 x1 oui plus bêta 2 x2 est supérieur à bêta 0 plus bêta 1 x1 exactement parce que là vous avez rajouté la constante 1 on est d'accord si vous rajoutez 1 on a toujours 1 plus x et toujours supérieur à x on est d'accord 1 plus x ici notre x c'est l'exponentielle donc quand vous comparez x et 1 plus x vous allez vous dire que 1 plus x est supérieur à x là aussi c'est pareil au numérateur on a exponentielle simplement au dénominateur on a l'exponentielle mais on a rajouté 1 ce qui veut dire que le numérateur est plus grand que le dénominateur que le dénominateur est plus grand que le numérateur et donc quand vous faites le rapport ça va être inférieur à 1 donc on vient de voir que ce qu'on a utilisé ici c'est une expression qui prendra des valeurs positives mais inférieures à 1 et ceci quel que soit ce qui est à l'intérieur vous voyez que l'exponentielle de x est toujours positif quel que soit x que le x soit positif que le x soit négatif quand vous calculez l'exponentielle de x c'est toujours une valeur positive ce qui fait que cette expression là permet de transformer n'importe quelle réelle quand vous prenez l'exponentielle de x sur 1 plus exponentielle de x c'est cette forme là qu'on a ici et l'exponentielle de x sur 1 plus exponentielle de x c'est toujours des valeurs dans l'interval 0 1 quel que soit le x que vous prenez dans R que le x soit positif que le x soit négatif donc on a toujours des valeurs dans l'interval 0 1 ainsi comme on l'a dit on peut montrer que c'est une fonction de répartition on peut montrer qu'elle est croissante on peut montrer aussi que quand le x ce qui est latent vers l'infini quand ce qui est latent vers l'infini quand vous calculez la limite de ça ce sera exponentielle sur exponentielle parce que quand vous prenez le rapport de deux polynômes ou bien de deux fonctions à l'infini vous allez regarder quels sont les polynômes qui dominent vous voyez qu'à l'infini exponentielle domine la constante 1 donc au dénominateur quand ce qui est là est très grand alors on va avoir exponentielle sur exponentielle qui va tendre vers 1 on est d'accord et quand ce qui est là est très petit envers 0 donc exponentielle de moins x quand x tend vers l'infini ça donne 0 1 donc ça c'est les propriétés de limite sur l'exponentielle que vous pourrez peut-être le vérifier donc là tout ça c'est pour vous dire qu'effectivement quand vous définissez cette expression comme ça elle est cohérente alors que dans le modèle MCO donc avec le modèle de probabilité linéaire il n'y avait pas la fonction g on a calculé que le bêta 0 plus bêta 1 x 1 plus bêta 2 x 2 qui pouvaient prendre des valeurs positives comme négatives dépendant des paramètres estimés bêta 1 et pêta 2 maintenant ça c'est le modèle le chiffre le modèle pro bit aussi on va faire pareil on va appliquer une fonction phi et cette fonction là ce sera une fonction de répartition une fonction de répartition de la loi normale que vous connaissez la loi normale c'est une loi vraiment très répandue quand vous prenez la fonction de répartition de la loi normale donc voici ce que cela vous donne donc on prend la même formule mais sauf que phi ici ce n'est pas la fonction logicie la fonction logicie c'est l'exponentiale de x sur 1 plus l'exponentiale de x ici par contre le phi que nous prenons c'est ce qu'on appelle la fonction de répartition cumulée donc de la loi normale vous voyez que là c'est un mis standard normal cumulative distribution function donc c'est pour dire simplement c'est la fonction de répartition de la loi normale donc quand on travaille sur ce type de modèle alors le géant comme on l'a dit ça peut être logistique mais comme aussi ça peut être une loi normale on arrive à surmonter cela maintenant ce qu'il faut dénoter c'est quoi la remarque qui est là maintenant on n'a plus de modèles linéaires on a ce qu'on appelle des modèles non linéaires un modèle linéaire c'est quoi c'est y est égal à x ou 2x ou 3x c'est une application qui est linéaire quand vous avez 2x 3x etc on parlera de modèles linéaires mais ici vous voyez que notre phi c'est la fonction de répartition d'une loi normale quand vous prenez la fonction de répartition d'une loi normale c'est une fonction qui est non linéaire c'est l'intégrale de exponentielle de moins 1 demi de x au carré sur racine de 2pi donc là ça c'est ce qu'on appelle la densité c'est l'intégrale de la densité d'une loi normale et pour la densité d'une loi normale santé réduite c'est exponentielle de moins 1 demi de x au carré sur racine de 2pi donc quand vous calculez cette fonction là bien entendu c'est une fonction qui est non linéaire en x et donc là on va en conclure aussi que le modèle que nous aurons à manipuler ce sera des modèles non linéaires maintenant quand vous avez des modèles non linéaires les bêta-j vous voyez que dans le modèle de probabilité linéaire là on a appliqué le modèle MCO les bêta-j on les interpréte comme les effets marginaux maintenant si on est dans le cas des modèles non linéaires les bêta-j ne s'interprètent plus comme étant des effets marginaux donc ça aussi c'est des éléments importants à connaître quand on viendra dans les interprétations ça, ça vous aiderait dans le modèle MCO ce qui vous intéressait c'était les bêta-j 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 les paramètres estimés mais dans le modèle non linéaire les bêta-j ne représentent pas les effets marginaux c'est-à-dire pour dire que oui, quand la variable X1 augmente de temps la variable dépendante Y augmente de temps c'est pas ça ici si c'était des modèles linéaires on pouvait le faire parce que les effets marginaux étaient constants on va dire que quand X1 augmente de temps la probabilité donc associée va augmenter de temps ou bien quand X2 baisse de temps alors la probabilité associée aussi va baisser de temps ça c'est quand on a un modèle de probabilité linéaire maintenant si c'est un modèle non linéaire et comme je l'ai dit les modèles non linéaires sont beaucoup plus utilisés alors il ne faut pas interpréter les bêta-j comme les effets marginaux il ne faut pas les interpréter comme les effets marginaux on a eu à proposer un modèle mais jusqu'à présent on n'est pas arrivé à expliquer la forme il y avait un problème le problème c'était quoi quand on voulait prévoir des valeurs on pouvait sortir de l'intervalle 01 quelqu'un a dit ah bon si c'est ça le problème on sort de l'intervalle 01 il n'y a pas de problème moi je peux amener une fonction qui à toute valeur donnée peut la transformer pour l'amener ça à 01 là c'est ce qu'on a fait donc on a cessé les fonctions de répartition ces fonctions de répartition là nous permettent de jouer ce rôle là n'importe quelle valeur que vous prenez dans R cette fonction de répartition va transformer cette valeur là en un point dans l'intervalle 01 donc ça on a eu un problème on a cherché une solution une solution c'est apporter une fonction qui fait la transformation pour se ramener dans l'intervalle 01 et être en cohérence avec la probabilité qui se trouve à gauche maintenant les gens se sont dit oui le problème est réglé mais est-ce que nous on peut trouver une manière d'expliquer ce qu'on vient de faire des fois il y a l'aspect pratique quand les gens ils font des choses oui c'est bien mais est-ce qu'on peut trouver un argument théorique donc imaginez une théorie que vous pourriez expliquer pourquoi les gens font ça donc là c'est une autre paire de manches donc les gens font ça c'est bien mais est-ce qu'on peut trouver une théorie qui puisse expliquer pourquoi les gens font ça là c'est ce qu'on est en train de faire donc il y avait des problèmes on sortait de l'intervalle 01 tantôt on prenait des valeurs supérieures à 1 tantôt on prenait des valeurs inférieures à 0 on a réglé le problème en cherchant des fonctions qui puissent transformer toute valeur dans l'intervalle 01 maintenant ici c'est la structure du modèle comment on peut arriver à expliquer une telle forme de modèle on peut arriver à expliquer les modèles donc logiques ou les modèles probits de la manière suivante supposons que on a un modèle donc c'est l'aspect théorique on veut expliquer comment on peut arriver à un tel modèle logique ou probit ce qu'on fait c'est quoi on suppose que on a un signal le signal c'est exactement la partie qui est là bêta 0 plus bêta 1 x1 plus bêta 2 x2 donc ça c'est l'information qui arrive le signal maintenant à travers ce signal là nous on doit faire une interprétation de ce signal et puis pouvoir prendre une décision c'est comme ça maintenant qu'on va les autres il y a un signal qui est là une information c'est bêta 1 x1 bêta 2 x2 c'est ce qu'on avait choisi comme étant des variables pouvant expliquer les crédits donc on récupère le signal quand on récupère le signal vous voyez que ce signal là aussi comporte le ui c'est les variables explicatives plus les termes d'erreur variables explicatives donc plus le terme d'erreur ui quand on a ce signal il y a deux choix possibles se reçoit un signal ça c'est le signal de l'individu i vous voyez que tout est indexé par rapport à i donc il y a un signal de l'individu i donc c'est un signal qui lui est propre un signal qui lui est spécifique donc quand vous avez maintenant ce signal qui vous est propre ensuite vous allez essayer de l'interpréter si vous l'interpréter il y aura deux résultats possibles soit l'information le signal que vous avez reçu est favorable pour vous donc c'est un signal positif c'est une information positive soit l'information que vous avez reçue après interprétation vous pensez que vraiment c'est un signal qui n'est pas très bon mauvais donc l'information n'est pas bonne donc ce qu'on va faire c'est quoi pour chaque individu qui reçoit son signal qui lui est propre cet individu là va essayer d'analyser le signal quand ce signal là est positif pour lui c'est ce qui est ici les y et toi c'est le signal qu'on a défini ici c'est une variable continue à valeur d'un r un signal vous voyez que quand vous tracez c'est quelque chose qui bouge au cours du temps donc le signal sonore donc vous entendez un bruit le son il est continu etc donc un signal donc une variable continue maintenant à partir de cette variable continue là qui nous génère un signal on l'interprète si le signal est positif c'est ce qui est là si le signal est positif j'agis si c'est la semant certifiée j'ai reçu beaucoup d'informations les gens ont pu faire de la publicité du marketing il faudrait choisir les semences certifiées parce que ceci et cela si ça arrive à me convaincre je pense que c'est un signal qui est bon je vais adhérer à la semant certifiée si je viens on me fait la publicité je me dis que bon la semant certifiée ça ne vaut pas la peine je ne vois pas trop en termes de rendement par rapport aux semences non certifiées ils ne font que de la publicité du marketing ils nous fatiguent mais moi je préfère rester dans ma tradition ma tradition c'était d'utiliser les semences traditionnelles bon je continue à les utiliser dans ce cas on a affaire à un signal qui est négatif pour cet individu et étant donné que le signal est négatif il ne va pas agir donc voici notre variable dépendante Y va prendre 0 ou 1 c'est ce qu'on avait dit dès le départ soit sement certifié ou pas maintenant quand est-ce que ça va prendre 1 ou pas on a défini un signal et selon l'interprétation de ce signal soit il est positif donc dans ce cas on agit donc on adhère aux sements aux sements certifiés soit l'information n'est pas positive dans ce cas on n'adhère pas aux sements certifiés et la valeur Y prend la valeur donc voici comment on a réinterprété notre modèle si on interprète notre modèle ainsi qu'est-ce que ça va donner donc là vous avez dit le modèle c'est comme ça c'est comme si aussi c'est des décisions j'achète tel terrain ou je n'achète pas le terrain il y aura des informations quand l'information vraiment ou j'achète une voiture ou je n'achète pas une voiture il y aura des informations que vous allez avoir quand les informations arrivent à dépasser un seuil on va dire je pense que la voiture doit être bonne je peux acheter parce que j'ai eu tellement d'informations le signal est tellement fort que je suis sûr que le fait d'acheter ce sera la bonne affaire maintenant quand je veux acheter la voiture mais les informations que je reçois ne sont pas satisfaisantes quand le signal n'est pas très bon je peux dire que je n'achète pas cette voiture là pourquoi parce que le Y est Y est le signal il est négatif donc je n'achète pas donc si on arrive à définir notre variable ainsi alors ce qu'on peut dire c'est quelle est la probabilité que Y est-il prenne la valeur 1 Y est-il vous voyez que ça prend la valeur 0 ou la valeur 1 la valeur 0 ça veut dire inactif quand le signal n'est pas très fort et actif quand le signal est fort le signal est fort ça veut dire que le signal est positif donc si je définis mon modèle comme ça je peux revenir pour calculer la probabilité pour que Y est-il prenne la valeur 1 on avait vu que le Y soit prend la valeur 0 soit la valeur 1 maintenant calculons la probabilité pour que Y prenne la valeur 1 la probabilité pour que Y prenne la valeur 1 Y prend 1 si et seulement si le signal est positif on est d'accord regardez ici Y égale 1 si et seulement si Y est positif donc ça veut dire que la probabilité pour que Y prenne la valeur 1 c'est pareil que la probabilité d'avoir un signal positif parce que dès l'instant qu'on a un signal positif cela veut dire qu'on agit donc dire qu'on a agi ça revient à dire aussi qu'on a eu un signal positif donc on peut dire que la probabilité pour que Y soit positif c'est pareil que la probabilité pour que le signal non du moins je le prends la probabilité pour que Y prenne la valeur 1 c'est pareil que la probabilité pour que le signal soit positif encore une fois l'explication vient d'ici Y égale à 1 si le Y étoile est positif donc quand on a 1 c'est que c'est cet événement là qui est réalisé quand on a 0 aussi cela veut dire que c'est le signal qui est négatif donc ici on a calculé la probabilité pour que Y égale à 1 pour qu'on soit actif mais on sait que la probabilité d'être actif c'est pareil que la probabilité d'obtenir un signal positif c'est le signal positif qui me permet d'agir mais dire que Y étoile est positif c'est quoi Y étoile je peux le remplacer par sa valeur c'est ce qui est là on est d'accord Y étoile c'est ça donc je vais dire que la probabilité pour que Y étoile soit positive c'est quoi c'est la probabilité que toute cette expression là que j'ai soulignée soit supérieure à 0 donc si cette expression là est supérieure à 0 je peux réarranger l'expression Y étoile positif c'est pareil que ce qui est là supérieur à 0 mais ce qui est là supérieur à 0 je peux réarranger en tirant Ui quand je tire Ui c'est quoi le Ui ce sera rien d'autre que cette expression là que je vais transposer à gauche donc ça va me donner que c'est la probabilité pour que Ui soit supérieure à moins bêta 0 moins bêta 1 X1 Y moins bêta 2 X2 Y je n'ai fait que transposer les autres expressions à droite en partant de l'hypothèse est-ce que la probabilité pour que Y égale 1 c'est pareil que la probabilité pour que Y soit supérieure à 0 donc Y étoile on a remplacé par sa valeur qui faisait intervenir les bêta 0 bêta 1 bêta 2 et les Ui on a isolé les Ui donc là quand vous travaillez sur ça donc c'est pareil que la probabilité pour que Ui dépasse un certain nombre là on peut utiliser la fonction de répartition la fonction de répartition le rappel en d'une variable aléatoire X c'était la probabilité pour que X soit inférieure ou égale à X donc c'est ça une autre manière de définir cela c'est quoi c'est de dire également donc quand on veut calculer la probabilité pour que X soit supérieure ou égale à des X ce n'est rien d'autre que 1 moins la fonction de répartition donc là ce qu'on a appliqué ici ce qui est là on peut utiliser c'est 1 moins la probabilité pour que U soit inférieure à ce qui est ici je rappelle que ça c'est les événements complémentaires quand vous avez P2 la probabilité pour que X soit supérieure ou égale à 2 la probabilité pour que X soit supérieure ou égale à 2 c'est égale à 1 moins la probabilité pour que X soit inférieure ou égale à 2 comment on le montre c'est juste remarquer que la probabilité pour que X soit supérieure ou égale à 2 plus la probabilité pour que X soit inférieure ou égale à 2 ça donne toujours 1 c'est une probabilité qui donne 1 pourquoi ? parce que soit X est supérieure ou égale à 2 soit le X est inférieur ou égale à 2 donc vous voyez que la probabilité pour que X soit supérieure ou égale à 2 constante a, plus la probabilité pour que x soit supérieure ou égale à a plus la probabilité pour que x soit inférieure ou égale à a, ça donne toujours 1. Ce qui fait qu'on peut dire que la probabilité pour que x soit supérieure ou égale à a comme ici, notre x ici c'est les ui, c'est comme ça qu'il faudrait le comprendre, la probabilité pour que notre variable soit supérieure à ça, c'est pareil que 1 moins la probabilité pour que ma variable soit inférieure ou égale à ça. Mais la probabilité pour que ma variable soit inférieure ou égale à une valeur donnée, c'est ce qu'on appelle par définition la fonction de répartition. Ce qui fait que ce qui est là, on peut l'écrire comme ça. Ou g de u ici c'est la fonction de répartition, ça veut dire que c'est la probabilité pour que la variable aléatoire u soit inférieure ou égale à ce que j'ai mis à l'intérieur des parenthèses. Dans le cas où la distribution est symétrique, ce qui est là c'est pareil que ce qui est là. Une distribution symétrique, par exemple, ou symétrique par rapport à l'axe zéro origine, c'est une distribution telle que quand vous calculez la probabilité pour que x soit supérieure ou égale à 2 par exemple, c'est pareil que la probabilité pour que x soit inférieure ou égale à 2. La loi normale aussi, c'est une loi symétrique, donc qui vérifie cette propriété là. Donc quand on a une distribution symétrique, alors on peut écrire que la probabilité pour que y est égal à 1, c'est exactement g de u appliquée à ça. Vous voyez que on retrouve la même expression de tout à l'heure. De tout à l'heure, on avait dit qu'on avait une probabilité à gauche. On avait des expressions ici à l'intérieur qui pouvaient prendre des valeurs positives comme négatives. On avait dit, ah, ça, ça pose problème. À gauche, on a des probabilités alors que ce qui est à l'intérieur ici, ça peut prendre des valeurs positives comme négatives. Les gens se sont dit, bon, il n'y a aucun souci. Vu que ça peut prendre des valeurs positives comme négatives, on va tester une fonction qui va permettre de les transformer et les ramener dans l'intervalle 0.1. Donc on a appliqué la fonction g. Mais sans pour autant expliquer l'origine. Ici, on vient à travers un raisonnement arriver à montrer qu'il y a une manière de résonner qui nous permettent de retomber sur la même formulation de la passe précédente. Donc là, quand même, c'est un résultat intéressant. Ça reluit la théorie à la pratique. La pratique, il nous disait qu'on a un problème. Comment le régler? Il n'y a aucun souci. Vous cherchez quelque chose qui transforme vos variables qui sont dans R dans l'intervalle 0.1. Lui, il a donné une proposition pratique. Vous avez des valeurs qui sortent de l'intervalle 0.1. Bon, il n'y a aucun souci. Définissez une fonction qui va les ramener. Quand le X sort, il y a notre fonction qu'on a définie qui va ramener le X dans l'intervalle 0.1. En appliquant FTX, on le tombe dans l'intervalle 0.1. Mais il n'y avait pas l'aspect théorique. Donc c'est juste une question pratique pour régler. Et là, maintenant, on a donné l'approche théorique qui pourrait justifier donc les modèles logiques probits. L'approche théorique, c'est quoi? C'est que les modèles probits logiques peuvent être vus comme un modèle où chaque individu reçoit un signal. Quand le signal est fort jusqu'à dépasser un certain seuil, on agit. Donc on agit, ça veut dire que Y10 prend 1. Par contre, quand le signal que l'on reçoit n'est pas très important, donc pour dépasser le seuil qu'on s'est fixé, alors je n'agis pas. Donc Y10 égale à 0. Donc vous voyez que selon les individus, tantôt on peut avoir 1, tantôt on peut avoir 0, selon que le signal perçu par cet individu-là a dépassé ou pas le seuil retenu. Donc quand on applique cette théorie-là, alors on peut montrer que tout calcul fait, on obtient un modèle de typologie probit. Donc cette partie-là, ça justifie théoriquement pourquoi on arrive à retomber sur les modèles logiques probits. Voilà, on est en train de faire une représentation graphique. Là, c'est la fonction F1, fonction de répétition. On avait vu qu'on pouvait prendre une loi normale, comme on pouvait prendre une loi logique, une loi logistique. Donc ici, la loi logistique, c'est la fonction de répétition. Là, on avait dit que ça passe de 0, une loi, et ça va aller jusqu'à 1. Si vous remarquez bien, je vais remonter 1. Voici 1 ici, regardez ici 1, vous voyez, ça va aller jusqu'à 1. Et là, vous avez 0. C'est ce qu'on appelle une fonction de répétition. On avait dit aussi que c'était une fonction qui était croissante. On est d'accord, une fonction croissante dans l'enderval 0.1. Donc là, on a donné la fonction logistique, là on a donné la fonction probit. Vous voyez qu'il y a quand même une petite différence entre les deux. On peut remarquer que la fonction logistique a une distribution à que beaucoup plus épaisse que la loi normale. Ça veut dire que quand vous avez des valeurs extrêmes, des fois quand vous voulez modéliser, il se peut qu'il y ait des valeurs extrêmes, ça veut dire qu'ils prennent quand même des valeurs assez élevées, soit très élevées, soit très petites par rapport aux données moyennes. Dans ce cas, utiliser le modèle logistique est préférable. Pourquoi ? Parce que le modèle logistique est beaucoup plus à même de prendre en compte la présence de valeurs extrêmes dans vos données que par rapport à la loi logistique. La loi normale, c'est une loi qui est assez lisse. Quand vous n'avez pas trop de valeurs extrêmes, vous pouvez l'utiliser. Maintenant, quand vous pensez qu'il y a des valeurs extrêmes, l'hypothèse de la loi normale souvent n'est pas vérifiée. Si cette hypothèse de la loi normale n'est pas vérifiée, alors travaillez plutôt sur la fonction logistique. Mais il faudrait noter qu'en termes de performance, souvent, il n'y a pas une grande différence entre le modèle logistique et le modèle probitique. C'est-à-dire que quelqu'un qui travaille avec le modèle logistique quasiment va aboutir aux mêmes conclusions que quelqu'un qui aurait travaillé sur les modèles de type probitique. Donc en réalité, on parle de modèle logistique et de modèle probitique, mais dans la pratique, bon, la différence quand même est très légère entre les modèles logistiques et probitiques. Mais dans la pratique, étant donné qu'il n'y a pas une grande différence sur les résultats que l'on obtient entre les modèles logistiques et probitiques, les gens préfèrent travailler sur le modèle logistique, le modèle logistique. L'avantage, c'est que le modèle logistique est beaucoup plus simple en termes de calcul mathématique. On verra après que quand on veut estimer ce modèle, on utilise la méthode du maximum de vraisemblance. Après, on reviendra peut-être sur cette méthode du maximum de vraisemblance. Mais il faudrait noter que quand vous travaillez avec le modèle logistique, il est beaucoup plus simple de calculer vos dérivées premières. Donc c'est beaucoup plus simple de le faire avec le modèle logistique que le modèle probitique. Pour des questions aussi de convergence, etc., tout ça, pour le démontrer, c'est avec le modèle logistique qu'on a des expressions beaucoup plus aisées. Il faut noter que si on utilise des méthodes numériques dans tous les cas, pour trouver les paramètres optimaux. Mais dans la résolution aussi de ces problèmes d'optimisation, pas des méthodes numériques, donc utiliser le modèle logistique donne beaucoup plus d'avantages que par rapport au modèle probitique. Donc on va s'arrêter là et je vais prendre peut-être une à deux questions. La semaine prochaine, après, on continuera. Voilà, donc les aspects théoriques. Donc, quelle personne pour me dire quelles sont les limites de l'utilisation du modèle MCO sur des modèles où la variable dépendante est qualitative. Vous avez vu que le modèle MCO, on l'utilise souvent avec des variables continues. Si la variable que vous voulez expliquer ne prend que deux valeurs ou trois valeurs, on vient de voir que le modèle MCO, on peut toujours appliquer le modèle MCO, vous allez voir qu'il n'y aura pas d'erreur. Le logiciel, tout ce que vous lui demandez, il va le faire. Mais appliquer le modèle MCO n'est pas très recommandé. Si je vous dis pourquoi, est-ce que vous devez me répondre. Donc c'est le plus important à connaître. Quels sont les éléments qui ont fait que les gens ne travaillent pas trop sur la méthode MCO, mais préfèrent travailler sur l'approche logique ou probique. Ou en d'autres items, quelles sont les limites de l'approche MCO qui correspond à un modèle de probabilité linéaire. Si je vous demande de me donner les limites. Pour notre séance d'aujourd'hui, c'est ce qu'il faudrait le tenir. Les autres, c'est les aspects techniques. Vous pouvez ne pas trop comprendre ces aspects techniques, mais au moins comprendre pourquoi on fait l'économie des valeurs qualitatives. Quelqu'un pouvait me dire, mais monsieur, pourquoi on se fatigue à faire ça ? Nous, on a vu le modèle MCO, même si YI ne prend que deux valeurs, donc malade ou sain. Moi, je vais appliquer le modèle MCO. Pourquoi me fatiguer à apprendre d'autres modèles ou chides probites qui vont me fatiguer pour rien ? Moi, je connais MCO, c'est simple, je vais pouvoir l'appliquer. Donc ici, qu'est-ce que vous allez répondre à cet étudiant-là qui dit que bon, pourquoi se fatiguer à étudier des modèles ou chides probites alors qu'on a fait MCO ? Et quand on a un modèle où la variable dépendante prend 1 ou 0, s'ils appliquent aussi le modèle MCO, il n'y a pas d'erreur, ils vous donnent les résultats et tout. Quelqu'un peut répondre les limites de ça ? Je vais répondre à la limite. C'est les deux limites que j'avais rappelées. Pourquoi ici on n'utilise pas le modèle MCO ? C'est parce que quand vous utilisez le modèle MCO, vous faites vos estimations, quand vous faites de la prévision, vous allez faire, la prévision va correspondre ici à des probabilités. Et quand vous faites de la prévision sur des probabilités, on doit rester dans l'intervalle 0, mais on ne peut pas prévoir des probabilités et dire que la probabilité que j'ai prévue c'est moins 2, moins 3, ou bien la probabilité que j'ai prévue c'est 5 ou 10. On va vous dire, quand est-ce qu'on a vu une fois une probabilité qui prend la valeur 2 ou la valeur 3 ? Ou quand est-ce qu'on a une fois vu des probabilités qui prennent moins 2, moins 3 ou moins 4 ? Si vous appliquez le modèle MCO, vous pouvez vous retrouver dans cette situation. Vous allez prévoir des probabilités qui seront négatives. Les gens vont se dire, ah, lui il a prévu une probabilité qui est négative, je ne sais pas c'est quel type de modèle. Ou bien, ah, il a prévu une probabilité qui est égale à 3. Ah, je ne sais pas, lui il travaille sur quel type de modèle, qui arrive à prévoir des probabilités qui dépassent même les 100%. Vous voyez qu'il y aura problème. Donc quand vous utilisez le modèle MCO, c'est ça qui risque de vous rattraper. Ça c'est une des premières limites. C'est pourquoi on n'a pas appliqué MCO ici. Vous pouvez le faire comme je l'ai dit, mais quand vous faites le modèle MCO, c'est ça qui risque de vous rattraper. Deuxième chose, c'est que quand vous travaillez avec le modèle MCO, les hypothèses de MCO, c'est quoi ? On avait dit que c'est l'homogénéité de la variance. Ça faisait partie. Il n'y avait pas que ça. Il y avait que l'espérance des termes d'erreur était nulle. Il y avait l'absence de corrélation. Il y avait également l'homogénéité de la variance. Tout ça, c'est les hypothèses du modèle MCO. Là, ce qu'on vous dit aussi c'est quoi ? Quand la variable dépendante, la variable que vous voulez expliquer, quand ça prend un nombre limité de valeur, soit 1, soit 2 ou 3, etc., on nomme limité de valeur, alors on ne peut plus avoir l'hypothèse d'homogénéité. Ça veut dire qu'une des hypothèses du modèle MCO est violée, parce qu'une des hypothèses c'était l'homogénéité de la variance. Alors là, on vient de montrer que quand le Y, la variable dépendante, ne prend qu'un nombre limité de valeur, alors il n'y a plus possibilité d'avoir l'homogénéité de la variance. Bon, c'était des calculs, mais les calculs, vous pouvez ne pas trop les comprendre, il n'y a pas de souci. Mais au moins comprenez les explications, les deux explications que j'ai données, c'est le plus important pour vous. Donc c'est de savoir que quand vous travaillez avec le modèle MCO, on peut prévoir des probabilités négatives, on peut prévoir des probabilités qui soient supérieures à 100%, et là, ce n'est pas réaliste, ça n'existe pas. Deuxième limite aussi, quand vous travaillez avec le modèle MCO, derrière, on a l'hypothèse d'homogénéité de la variance, alors que notre E-crédit, qui prend deux ou trois valeurs, ne peut jamais être homogène. C'est-à-dire que dès l'instant que vous avez un nombre limité de valeur, un nombre limité de valeur, comme deux valeurs, trois valeurs, quatre valeurs pour la valeur dépendante, alors il faut savoir qu'il y a toujours été régionalité. Donc pour ces deux types de problèmes, c'est pourquoi les gens ont préféré utiliser les modèles non linéaires. Et dans les modèles non linéaires, il faut distinguer deux modèles, ce qu'on appelle le modèle logique, qui est obtenu à partir de la fonction de répartition logistique, qu'on avait définie avec l'exponance de x sur 1 plus l'exponance de x. Mais une autre possibilité, au lieu de considérer la fonction logistique, c'est de considérer la loi normale, la fonction répartition de la loi normale. Donc là, ce n'est rien que l'intégrale de la densité d'une loi normale. Et la densité d'une loi normale, sans très réduire, c'est exponentielle de moins 1 demi de x au carré sur racine de 2 pi. Tout ça, ce sont des éléments qu'on peut voir dans les livres statistiques ou bien sur Internet. Vous tapez la fonction de répartition d'une loi normale, ou bien la densité d'une loi normale. Tout ça, vous pouvez avoir des informations. Donc voici ce qui explique l'utilisation des modèles logiques, probites, par rapport au modèle MCO, donc au modèle de probabilité linéaire. Donc c'est ce qu'il faut retenir pour la séance d'aujourd'hui. Bon, c'est important de le faire. Je sais que peut-être parmi vous, il y a beaucoup qui n'ont pas fait de mathématiques ou des statistiques, etc. Mais quand vous voyez simplement aussi, vous faites des commandes, sans pour autant connaître quelque chose de logique, quelque chose de probites, là aussi ce n'est pas bon. Donc c'est pourquoi aussi, à chaque fois, je vous fatigue un peu à faire la présentation, pour que vous puissiez comprendre au moins qu'est-ce que c'est logique, quel que c'est probites. Et ça éviterait des questions, parce qu'on va venir dans les applications, on va dire voici la commande pour expliquer logites, voici la commande pour estimer probites, quelqu'un va me dire, mais monsieur, qu'est-ce que c'est logites ? Ou bien quelqu'un va me dire, qu'est-ce que c'est probites ? Vous voyez que donc c'est important de connaître la théorie. Ou bien quelqu'un va se dire, mais monsieur, pourquoi on n'a pas fait MCO ? Nous, on a vu MCO, pourquoi vous tapez des logites, des commandes probites ? Pourquoi on n'a pas fait MCO ? Donc là, voici les explications théoriques. D'où l'intérêt aussi, à chaque fois, de commencer par l'aspect théorique, que les gens puissent comprendre que MCO a des limites, et c'est ces limites-là qui ont motivé les gens à développer les modèles non linéaires. Et ces modèles non linéaires-là aussi, se résument à ce qu'on appelle les modèles logites et probites. Donc, on va s'arrêter là. Je vous laisse le sein aussi de regarder la vidéo. En tout cas, d'ici ce soir, je vais vous renvoyer les fichiers que je vais utiliser. À tête reposée aussi, vous pouvez lire et relire les documents. S'il y a des choses que vous n'avez pas accomplies, ou bien certaines démonstrations vous-même, vous pouvez les refaire. Si on était en présentiel, je pourrais vous démontrer tout ça. Mais vu qu'on n'est pas en présentiel, je n'ai pas la crée pour expliquer. Donc, je donne juste des idées. Je donne juste des idées, mais vous pouvez aussi essayer vous-même de redémontrer ou bien de comprendre pourquoi on est passé de telle expression à telle expression. Si vous n'avez pas compris la fonction de répartition, j'ai beaucoup parlé de fonction de répartition, fonction de répartition, mais quelqu'un va me dire qu'est-ce que c'est une fonction de répartition. Donc là aussi, c'est le travail personnel de l'étudiant. Vous allez sur Google, vous tapez fonction de répartition normale. Vous allez voir quelques documents, vous lisez ça pour vous permettre d'avoir une idée sur qu'est-ce que c'est la fonction de répartition, quelles sont ses propriétés, etc. Pour les gens qui n'ont pas fait de probabilités et statistiques, bon, la curiosité voudrait d'aller sur Google et taper fonction de répartition pour avoir quelques idées par rapport à ce qu'on appelle fonction de répartition. Donc, pour ne pas trop tirer en longueur, il est bientôt 17h30, donc on va s'arrêter là et vous dire peut-être à la semaine prochaine le temps que je vous envoie aussi les documents liés à la deuxième partie. Donc, je vais vous envoyer les documents de cours que je vais utiliser et en même temps des bases de données. C'est sur ces bases de données-là qu'on fera les applications. Donc, je vous dis bonne journée à vous tous et à bientôt, Inch'Allah. Oui, merci, à vous, Parma. Ok, voilà, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501